En tout cas, j'en profite à chaque fois pour parler du Pacifique Sud, excusez-moi, mais je dois dire que ça me renvoie beaucoup à ce que fait un slameur qui s'appelle Paul Ouamo, qui trouve le même genre d'inspiration et encore une fois à quel point c'est historique les raisons qui ont séparé finalement ou en tout cas n'ont pas permis la rencontre ces continents, mais de même stratégie artistique se joue et je trouve ça très intéressant. On va écouter maintenant le dernier intervenant cet après-midi qui est Pierre Thiam, mais avant peut-être s'il y a des réactions autres que les miennes, à part qu'on a très envie d'entendre Didier et de l'entendre slamer, on peut l'écouter, on peut aussi aller le voir, on va demander qu'est-ce qui se produit ? Une immense curiosité, je ne sais pas si c'est vraiment de la curiosité, mais je vais quand même poser ma question. Alias Croque-Mort, comment vous avez choisi cet alias ? Oui, Croque-Mort parce que j'ai choisi Croque-Mort comme Croque-Mort à l'origine. Le Croque-Mort à l'origine qui mordait les orteils des cadavres pour savoir s'ils étaient vraiment décédés et tout. Parce qu'à un moment, je me suis dit qu'il y a beaucoup de gens qui dorment sur leur responsabilité et est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de leur mordre l'orteil pour savoir s'il faut les enterrer ou s'il faut qu'ils se réveillent pour s'occuper de ce qu'ils doivent faire. Donc, le mot Croque-Mort. Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous aviez créé un peu quand même une forme un peu d'international par rapport à l'ASP. Par exemple, je sais qu'il y a des slameurs du Burkina qui étaient allés au Congo au moment des... à juste avant les élections, qui ont été mis en prison. Est-ce que vous avez des nouvelles un peu de ces différences lameurs, du Ballet citoyen qui a essayé d'aider justement les dernières élections qu'on a eues là ces trois derniers mois avec des réélections assez incroyables et savoir un petit peu où vous en êtes. Si vous êtes quand même allé à Bruxelles, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, merci beaucoup sur l'aspect effectivement artistique. Mais je reviens aussi un tout petit peu plus d'infos aussi par rapport à votre implication justement à l'international et politique parce que vous êtes quand même en ce moment des personnes très, très importantes au niveau politique. Merci beaucoup. Quand on connaît le Ballet citoyen au Burkina, ce qu'ils ont fait avec cette belle révolution il y a deux ans. Ceux qui sont allés justement au Congo, ils sont là. C'est Alius Sané. Ils sont libres en fait. Donc ça, c'est une photo d'Avred. Ça veut dire qu'ils sont libres. Il y a Alius Sané. Et lui, il est de Philimbi. Lui aussi, il a pu quitter le pays. Là, il n'a pas été emprisonné. Et il y a Smoky Bambara aussi qui sont libres. Et que j'ai Smoky justement, les deux, Philimbi et Smoky, je les ai invités en Hollande l'année dernière sur une conférence à l'université de Leiden. Et je pense que cette rencontre de Bruxelles fait un peu suite à ça. Donc nous sommes toujours en contact parce que nous, au Tchad, actuellement, on a Iyina aussi. On avait des membres en prison. Donc on a dû batailler un peu pour les libérer. Donc nous partageons, comme je le dis, les mêmes problèmes. Et forcément, on a créé une sorte de... Comment dire ? De groupe qui nous permet d'échanger et d'avertir en cas de problème. Et aussi de s'entraider dans la prise de décision et partager les expériences. Ok, merci. Moi, j'aurais juste une question par rapport à la relation entre le slam et le rap dans la société tchadienne, lequel est le plus accepté ou comment ça peut être vu ? Parce qu'on voit que vous, vous critiquez les politiques et je vois en France, par exemple, encore malade et souvent, vous considérez comme politiquement correct. Je pense à Youssoufa qui dit qu'il m'aurait trouvé plus gentil si je ne faisais que du slam. Du coup, comment le slam est vu par la société par rapport au rap et comment les rappeurs voient le slam aussi dans la société tchadienne ? Oui, le rap d'abord, pour commencer, c'est comme ça, cette étiquette de toujours de jeune vaillou. Moi, j'étais dans le rap à fond à l'époque. Et c'est non pas seulement que le fond, le fond avec beaucoup de musique qui fait que les gens n'écoutent pas bien et puis ça va trop rapidement. Bon, même si Didier Awadi dit que c'est plutôt vous qui nous suivez lentement. Mais c'est, en fait, c'est qu'avec le slam, c'est audible et c'est vraiment de la poésie et c'est audible et tout le monde entend ça et ça n'a pas un public spécial. Parce que ce n'est pas aussi facile de croiser quelqu'un à 50 ans en train d'écouter du rap. Parce que c'est, voilà. Mais avec le slam, avec le slam, ils prennent vraiment le temps de l'écouter. Et aujourd'hui, au début, c'était slam, c'était vraiment slam parce que j'étais arrivé à, je crois, à la remise des awards au Tchad où on m'a ajouté au Kenya, on m'a fait venir au Tchad pour des remises des awards hip-hop et tout. Et on m'appelle, on dit, voilà, tu as le prix du meilleur slameur. Bon, moi, je m'étais levé, j'ai pris le micro, j'ai dit, mais non, c'est le hip-hop. Si vous ne donnez pas un prix en tant qu'hip-hop et qu'il faut à chaque fois mettre le slam à côté pour dire slam, slam, ça ne le fait pas. Donc, je refuse. Je refuse le prix à condition que ce soit, même si je suis deuxième à condition que ce soit dans le hip-hop. Et depuis lors, le slam a été considéré comme le hip-hop et qui participe aux compétitions hip-hop et qui est bien plus, ce qui est bien écouté, même si le Tchad est à 60%, je crois, 70% en alphabète, le slam est perçu aujourd'hui comme vraiment porteur de messages. Et le rap, c'est pour faire danser. Donc, voilà. On a eu hier une table ronde autour des grandes figures des mouvements de libération. Et évidemment, il y a eu un débat autour de la question est-il légitime de s'intéresser qu'aux grandes figures et pas aux mouvements sociaux, au peuple, etc. et en réalité, c'est parce qu'on avait envie de donner à penser entre cette époque où on avait des mouvements de libération qui étaient dirigés par des hommes politiques, des héros, et on s'est inspiré d'un texte d'Étienne Tassin qui s'excuse de ne pas être là, voilà, je le répète, qui, lui, attire l'attention sur les héros ordinaires d'aujourd'hui et au titre de... en particulier pour une raison que j'ai retrouvée dans votre exposé. Donc, je voudrais revenir sur cette question du... Et donc, Étienne écrit « L'héroïsme démocratique est là dans le courage de se libérer de la vie privée pour s'exposer au péril de la vie publique. » Et vous avez cité cette affaire-là. Et pour moi, la manière dont s'exposent des jeunes en prenant la parole et en particulier en faisant du slam répond à cette question du courage et donc se comporte comme ce que Étienne appelle « les héros ordinaires d'aujourd'hui » qui semble lier à un autre type de mouvement de libération ou de mouvement politique qui ne sont plus... qui ne fonctionnent plus sur cette base d'une pyramide, d'une hiérarchie, mais qui prennent la parole et qui ont le courage de s'engager comme citoyens au niveau social où on est, chacun dans son quartier. Voilà. Et donc, il me semble que vous incarnez une figure d'un autre type de citoyenneté politique que celle qui était le modèle du temps des années 60. Ce n'est pas forcément tout à fait vrai, mais je veux dire, je le dis pour le mettre en débat parce qu'il me semble qu'il y a aussi une évolution, même si je pars de l'idée qu'il faut mettre ces périodes en dialogue, il me semble que, voilà, on a là une illustration de cette question de la citoyenneté et de l'engagement, le courage à sortir de la vie privée pour s'exposer en public. Je vois que mon amie Marina n'est pas d'accord, mais je n'ai pas envie qu'on soit d'accord, je veux juste mettre ça en débat. Maintenant, deux petites questions. Le 4 de Voice for Source, le 4, il veut dire quoi ? For. For. Le cultured hip-hop. Bon, voilà. OK, là, j'ai compris. Bon, maintenant, peut-être que l'autre question, elle se dissout pas aussi rapidement. Évidemment, comme j'étais liée à vos graphismes. Bon, OK. C'est, est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? Je sens qu'il y a un engagement de l'université de Leiden dans cette affaire qui est intéressant pour nous, universitaires français, qui ne vivons pas forcément dans les mêmes canons et avec les mêmes règles. qu'est-ce que vous avez à nous dire qui puisse nous bousculer et nous aider à faire bouger les lignes en France ? OK. Et là, ma réponse va commencer à partir de votre première intervention pour tomber là directement parce qu'aujourd'hui, quand on invite des gens à l'université, c'est généralement, il faut, on te demande si tu vas parler du socialisme, de tous ces trucs avec isme, isme. Et je pense que s'il y a un peu de liberté, aujourd'hui, l'université de Leiden fait partie des rares institutions à intégrer au sein de son, à son sein, des gens qu'on a, entre guillemets, ramassés dans la rue. Ça veut dire qu'on vient avec une pensée brute qu'on part exposer à l'université. Généralement, les universités, quand elles invitent, c'est toujours des gens qu'il faut ramener des intellectuels. Et même dans les débats au Tchad, à la télévision, à la radio, c'est toujours docteur tel en chimie, on ne vient pas fabriquer des vaccins. Donc, docteur en philosophie, bon, on les ramasse pour parler de la pauvreté, mais non, des gens qui viennent citer des philosophes, et ça, ça n'intéresse pas la masse, parce que la masse ne comprend pas qu'on cite des philosophes, et généralement, c'était des anciens philosophes avant Jésus-Christ qui n'ont pas été à l'école et qui ont été tellement contestés que certains ont même été pendus, et aujourd'hui, on utilise leurs idéologies pour pouvoir régler un problème en 2016. Et là, c'est un problème. Donc, quand on veut faire des débats, il faut prendre, même si que ce soit, par exemple, moi, je ne suis peut-être pas bien placé pour aller parler de la misère des enfants, parce que mon fils ne connaît pas ça. Et c'est ça qui manque en fait aux institutions, aux universités. Tout le monde veut travailler avec les intellectuels, mais aujourd'hui, les intellectuels ont tellement menti au monde que personne ne croit plus aux intellectuels. Donc, il faut ramasser des gens dans la rue et leur demander ce qu'ils pensent. Et c'est ce que l'université de l'Aïden est en train de faire actuellement. Donc, en ramassant des gens dans la rue pour leur donner la parole, et à ce moment-là, on comprend un peu comment les choses se passent. Donc, ce que moi, je voudrais aussi dire ici, c'est que si vous pouvez inviter des gens qui ne savent pas faire des diapos, qui n'ont jamais entendu parler d'un philosophe, et vous leur dites de venir faire une communication en leur donnant un thème, ça va vraiment être très intéressant. Juste, c'est déjà, ma voix de l'université, les intellectuels, les non-intellectuels, et très franco-français, parce que je viens du monde anglo-saxon où on a tout à fait l'habitude d'avoir des gens qui ne sont pas du tout universitaires, qui sont invités à enseigner. Actuellement, nous avons Alain Mbankou qui est au Collège de France, qui revient via la porte des universités américaines. Donc, il était invité d'abord en tant qu'écrivain pour aller enseigner l'écriture et la littérature. Donc, aux États-Unis, en Angleterre, on a tout à fait l'habitude d'inviter des signes, d'enseigner, d'inviter des poètes, d'inviter des écrivains, d'inviter des musiciens. Donc, c'est vraiment... Oui, oui, absolument. Donc, voilà. Donc, ce monde un peu clos est un problème un petit peu franco-français.